Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. On est toujours le dimanche 18 octobre 2029h47, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, on s'en va faire un tour. Au volcan Krakatoa qui est toujours actif, nous rapporte Strange Sound et nous ne sommes pas prêts apparemment pour les tsunamis qu'une autre éruption pourrait engendrer. Krakatoa est toujours actif et nous ne sommes pas prêts pour une autre, ou nous ne sommes pas prêts pour les tsunamis. Déjà on se rappelle que l'éruption du Krakatoa d'août 1883 a été l'une des explosions volcaniques les plus meurtrières de l'histoire moderne. Le volcan, trouvé au milieu du détroit de la Sonde, entre deux des plus grandes îles d'Indonésie, se trouvait sur une petite île qui a disparu presque du jour au lendemain. L'éruption était si forte qu'elle pouvait être entendue à la Réunion à quelques 3000 km. De là, lorsque le volcan s'est effondré dans la mer, il a généré un tsunami de 37 m de hauteur, assez haut pour submerger un bâtiment de six étages. Et alors que la vague déferlait le long du rivage du détroit de la Sonde, elle a détruit 300 villes et villages et tué plus de 36 000 personnes. Près de 45 ans plus tard, en 1927, une série d'éruptions sous-marines sporadiques signifiaient qu'une partie du volcan d'origine émergeait à nouveau au-dessus de la mer, formant une nouvelle île nommée Anak Krakatoa, qui signifie « enfant de Krakatoa » en décembre 2018. Lors d'une autre petite éruption, l'un des flancs d'Anak Krakatoa s'est effondré dans l'océan. On s'en rappelle, vous n'aviez pas besoin de moi pour être au courant de ça, mais je vous avais parlé, partagé cette nouvelle-là et des images. Et les rives de la région ont de nouveau été touchées par un tsunami majeur. Cette fois, quand même, 437 personnes ont été tuées, près de 32 000 ont été blessées et plus de 16 000 personnes ont été déplacées. Je laisserai le lien, comme d'habitude, dans la boîte de description. Même si Anak Krakatoa était active depuis juin de cette année-là, les résidents locaux n'ont reçu aucun avertissement qu'une énorme vague était sur le point de frapper. En effet, le système d'alerte rapide de l'Indonésie est basé sur des bouées océaniques qui détectent des tsunamis induits par des tremblements de terre sous-marins tels que ceux qui ont frappé le lendemain de Noël en 2004, lors de l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières de tous les temps. Mais les tsunamis causés par les éruptions volcaniques sont assez différents et, comme ils ne sont pas très courants, les scientifiques ne les comprennent toujours pas pleinement. Et l'Indonésie n'a pas de système d'alerte précoce avancé en place pour les tsunamis générés par les volcans. À un moment donné dans le futur, Anak Krakatoa va de nouveau exploser générant des tsunamis puisqu'il est difficile de prédire exactement quelles ondes du détroit de la sonde seront touchées. Il est de la plus haute importance que les habitants des villages côtiers soient bien conscients du danger. Le tsunami qui a gravement endommagé des bâtiments sur l'île en 2018. Un système d'alerte précoce avancé pour être installé, mais cela impliquerait des méragraphes pour détecter une augmentation des niveaux d'eau des images satellites et une cartographie par drone. Donc, vraiment, toute une aventure qui les attend probablement encore. Nous ne savons pas exactement quand Krakatoa éclatera la prochaine fois ou si les futures éruptions correspondront à celles de 1883 ou même de 2018. C'est une question pour les volcanologues, mais nous devons faire ce que nous pouvons pour nous préparer au pire, nous dit Strangetown en parlant de ces gens-là, de cette population-là. Vraiment, il y a beaucoup d'activités volcaniques et sismiques. Je vais vous revenir avec le compte-rendu de l'activité sismique des dernières journées. Vous allez voir que c'est vraiment actif. Sous-titrage Société Radio-Canada